Entre temps, tu vois, j'avais vu des vidéos de Tai Lopez qui explique comment lancer une agence de marketing digital. Et là, je pète un câble, je me dis putain, ok, tu as tenté les études, tu es une merde, tu n'as pas réussi, tu as foiré, il faut que tu trouves une autre solution. Tu n'avais pas encore le résultat là ? Non, mais je pensais que j'avais foiré. Et je me dis, tu as foiré. Je suis désespéré, je me dis, ok, si ce n'est pas les études, c'est le business. Et j'achète la formation. Tu te fais avoir par son garage aussi ? Ouais. Tu sais, Tai Lopez, pour la petite histoire, je le connaissais avant cette pub et avant qu'il soit super connu. J'étais tombé un petit peu par hasard, tu vois. J'étais tellement obsédé par ça, tu vois, je tapais, genre quand même, j'ai toujours un peu cherché ces trucs, tu vois, de business et tout. Et je suis passé par l'angle du développement personnel de base. Faut que tu veux tout savoir, je suis passé par l'angle de la séduction. Et du coup, je suis tombé sur le développement personnel et du coup, je suis tombé sur Tai Lopez. Tu es tombé sur qui, sur le développement personnel ? Des Américains ou des Francophones ? Ouais, Américains, ok. Ouais, elle s'existait même pas encore au niveau francophone, très très peu à l'époque. Et ouais, il y avait David Laroche. Il y avait David Laroche. David Laroche. Ouais. David Laroche qu'on reçoit bientôt. Ouais, top, ouais, il est super sympa. On va pouvoir lui poser toutes les questions qu'il faut. Ouais. Ouais, donc, du coup, j'avais vu ce truc de Tai Lopez, de machin, mais tu vois, mec, à l'époque, tu vois, business en ligne, mais ça crie arnaque à plein nez, tu vois. Et mes lèvres. Ouais, non, mais laisse tomber, tu vois. Et après, genre, gagner de l'argent, business en ligne, genre, personne n'en parle, tu vois. Moi, j'étais là, marketing digital, je regarde et tout, mais je regardais de loin, tu vois. Parce que le mec, quand même, tu vois, il est smart. Tai Lopez, il est smart, on ne peut pas lui enlever ça. Il connaît énormément de choses, tu vois. Le mec, il a lu des centaines de livres, il peut te citer des milliers de personnes comme ça. Et donc, tu vois, j'étais là, ah, le mec, il est vraiment smart, machin, il vend un truc, attends, ça coûte 1000 balles, quoi, 1000 balles. Et... 1097, j'imagine. Hein ? 1097. C'était 997, ouais. Et du coup, ben, tu vois, jamais j'aurais acheté ça, mais là, dans cet état un peu second dans lequel je suis, ben, j'achète parce que je pète un câble, tu vois. J'achète, je prends la carte de crédit de ma mère, j'achète. Et ouais, tu vois, c'est là qu'il y a eu le tournant entre, je pense qu'aux études, à j'essaie de lancer un business en ligne parce que, ben, j'avais dépensé 1000 dollars. Pour moi, à l'époque, c'était une somme énorme et je devais me refaire. Je devais, ça devait en valoir la peine. Et donc, du coup, ben, j'ai taffé la formation et genre, en 10 jours, je signais mon premier client. Premier client, c'est aussi une histoire que je raconte tout le temps. C'était vraiment, il y a eu, c'est janvier, en janvier, il y a eu, ma vie a fait un 180, tu vois. Je suis passé de juste déprimé en mode, ah, je peux m'en sortir grâce aux études peut-être, et en galérant dans les 10 prochaines années à, en fait, j'ai trouvé ce filon dingue et si ça se trouve dans quelques années, j'ai plus besoin d'aller à l'Uni, plus besoin de travailler, enfin, pas besoin de travailler dans un emploi classique et je peux déjà avoir mon propre business, tu vois, je peux être riche en étant jeune. Je me suis réveillé, tu vois, je suis passé de zombie à rêver en quelques semaines, tu vois, en achetant la formation et, ben, tu vois, là, j'ai commencé à apprendre des trucs, ok, ah, ça a l'air de marcher, ok, et je suis arrivé dans le groupe de la formation et je vois des mecs, tu vois, qui réussissent, qui font des thunes et tout, et donc, tu vois, là, je suis là, ah, putain, c'est possible. Et après, la troisième réalisation, c'est moi qui signe mon premier putain de client et là, clink.